23 ans, une boîte à rémanence, une évasion, un mug et du thé chaud. 23 ans, mon âge. Je me souviens de mon dixième anniversaire. La sensation étrange d'avoir tout à coup deux chiffres à mon âge. Mes 14 ans, devant le grand miroir de l'armoire de ma mère. J'essayais un t-shirt et une joue courte, poivre blanc, reçue en cadeau. Dieu avait ouvert la porte, m'avait regardé et avait dit « tu es trop jeune pour porter ça ». J'étais si vieille, et il ne le savait pas. Mes 17 ans, je me réveille avec une gueule de bois épouvantable dans une maison que je ne connais pas, entourée de joueurs de djembe défoncés qui ont vomi sur les peace and love qu'ils avaient dessinés à la craie sur le sol de Stoddy. Un chat famélique me regarde fixement. Je veux partir, mais j'ignore où sont mes fringues. Mes 20 ans. Ma tante Monique qui me hurle, me téléphone, me chante. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça ne nous arrive qu'une fois seulement. Mon fils qui marche déjà. Les gens qui disent à ma mère « depuis que ta fille a eu son petit, c'est comme si tu l'avais ressuscité ». Le docteur et son air ahuri. La tumeur de votre mère a disparu. Mon « je sais, c'était mon plan », qu'il m'a demandé de répéter car il ne comprenait pas. Paul qui parle, qui parle, les bras bien posés sur la table de la cuisine. Ma tante qui chante au téléphone et moi qui l'écoute en silence, en pleurant. Ce fut mon dernier anniversaire. J'en aurai plus d'autre. Je n'existe plus. « Je » est un concept terminé. C'est un processus lent d'abandon de soi-même, de dépossession de soi. Tout y passe. La moindre parcelle de notre être est analysée, filtrée, dénaturée, broyée, malaxée, puis reteinte pour correspondre à ce qu'il faut. Sans jamais que l'on sache précisément ce qu'est la couleur attendue. Si seulement on savait. Si seulement, seulement on savait. On pourrait mentir, on pourrait prétendre. Non, tout peut être prétexte. Ah, tu aimes ce chanteur ? Ce film ? Cette voisine ? Ce pull ? Les champignons, la couleur verte, que sais-je encore ? La question semble toujours innocente, sincère, curieusement sincère. Un début d'échange s'installe jusqu'à la remarque qui ferme tout et annonce un monologue sans fin. Les phrases s'enchaînent, humiliantes, toujours, qui rabaissent l'esprit, le corps, l'âme, s'il y en avait une. Qui salissent les souvenirs, les proches, les intentions, les pensées, le passé, le sensé, qui voient des horreurs où il n'y a rien et le néant où il y a des merveilles. Oui, bien sûr, on répondait au début, bien sûr, mais le combat est inégal. L'adversaire tient des heures sur le ring et, lasse, on abandonne. On se plie aux arguments qui n'en sont pas, aux mensonges, aux délires, aux injures. On abdique. Ce film, c'est de la merde, tout à fait. La voisine est une pute, c'est sûr. Les champignons, j'en mangerai plus jamais. Jusqu'à épouser. Quelle ignominie que ce mot et son double sens, mari et copié. Jusqu'à épouser l'autre et tous ses goûts, ses dégoûts, ses désirs. Désir. S'allonger dans le lit après une interminable séance de palabres. Il y a, quoi qu'on en fasse, toujours de quoi palabrer. S'allonger sur le dos, surtout sur le dos pour éviter le reproche. Pourquoi tu te tournes ? Tu prétends que tu m'aimes, mais tu te détournes de moi en te couchant, hein ? Qui relancerait la machine pour deux ou trois heures. Sur le dos et attendre dans le noir en espérant qu'il s'endorme. La nausée rien qu'à son odeur. Satisfaire le devoir conjugal. Espérer que ce ne soit pas trop long. Chaque soir, sans qu'il soit même envisageable de dire non, au contraire, il faut faire semblant de tout. Non seulement vouloir, mais n'attendre que ça. Aimer, prendre du plaisir, être heureuse. Comptez les minutes. Comptez jusqu'à soixante pour s'occuper l'esprit. Dix fois soixante, quinze fois soixante, vingt fois soixante, c'est fini. Tandis que repu, il s'endort. Pleurer dans le plus immobile et parfait des silences. Surtout ne pas se faire remarquer. Quel âge avais-je lorsque Paul, debout, tenait un fusil à canoncier qu'il m'enfonçait dans la bouche en hurlant qu'il allait me buter ? Quel âge j'avais lorsqu'il me faisait rouler dans la descente de la maison, à coups de pied, dans le ventre, dans le dos ? Quel âge, quand il me sortait de la voiture par un bras, me faisait voler dans les airs pour me balancer dans un mur, devant une terrasse bondée de monde, d'où personne ne bougea ? Quand ces points m'ont cassé une dent pour la première fois ? La deuxième ? La troisième ? Et... Je l'ignore. Je n'avais déjà plus d'âge. Je n'existais déjà plus. Plâtre, dents sur pivot qui tombent à la moindre occasion, corps en morceaux. Être déchiqueté, rapiécé, au rabais. Seule survivance, une boîte en bois, précautionneusement cachée dans nos déménagements successifs. A l'intérieur, des cassettes de chanteurs que j'aime, une vidéo, des photos, un pull, les paroles de License to Kill de Bob Dylan. Seule survivance de mon être, seule rémanence, une boîte en bois et un rêve que je fais tout éveiller. Celui de vivre seul avec mon fils, libre. Dans notre chez-nous, il régnerait un doux silence. Aucun cri, aucune peur. Le soir, lorsque mon fils dormirait paisiblement, je boirais du thé, car je serais libre de choisir mes boissons. Et comme je serais libre de choisir le contenant de mes boissons aussi, je boirais monter dans un mug. À qui pourrais-je confier ce rêve ridicule ? Qui croirait que les bols sont une prison ? La honte me saisit à l'idée d'en parler. Dans les longs silences de mes nuits, il n'y a pas de plus grande liberté imaginaire pour moi qu'un mug et du thé chaud. Et puis la fuite le jour de mes 23 ans, cadeau d'anniversaire que je m'offrais, la fuite en Angleterre, le plus loin possible pour réfilocher au mieux le fil de ma peur. L'échec, lamentable. Son sourire de triomphe, lorsque prévenu qu'il avait récupéré mon autre fils, que je pensais pourtant avoir mis suffisamment loin de lui le temps de m'installer. Son sourire de triomphe, lorsque je suis revenu pour chercher mon fils et que lui s'est présenté à moi seul. Mon cœur qui s'arrête. Sa morgue. Lorsqu'il déclare flamboyant, c'est le gosse et moi ou c'est personne. Toute ma vie qui m'échappe de moi, qui s'échappe de moi, quand je m'entends répondre, alors ce sera personne. Le retour en Angleterre seul, comme une descente en enfer. Mes coups de poing dans les murs, mes cris intérieurs, les nuits, les yeux ouverts à regarder le plafond. La mort en moi. 23 ans, on n'a rien vécu à cet âge. Allongé dans le fossé, depuis plus de 5 heures, je commence à trouver le temps long. Et à me demander comment font les agents secrets en planque pour pisser. De l'autre côté de la route, le gigantesque portail que je surveille finit par s'ouvrir pour laisser sortir une voiture blanche. Je regarde ma montre, me rallonge dans le fossé. Une demi-heure plus tard, la grille s'ouvre de nouveau. J'allume mon portable avant même de voir la BMW noire quitter la propriété. Je la suis des yeux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin. Je compose le numéro. Une jeune voix tremblante me répond. Allô ? C'est moi. Tu es seul ? Ton père est parti ? Oui. Écoute-moi bien. Prends un petit sac, un petit sac, et mets ton passeport et tes affaires préférées dedans. Tu as compris ? Euh, oui. J'arrive. Je traverse la route, escalade le portail. Ma blessure à l'avant-bras, faite la veille sur un barbelet alors que je venais en repérage, s'ouvre et recommence à saigner. Je l'ignore. Je cours vers la maison. Je sonne à la porte. Une voix de gosse me dit « qui c'est ? » et je ne peux m'empêcher de répondre « à ton avis, imbécile ! » avec agacement, tout en surveillant autour de moi. Après plus d'une minute d'attente, je réalise qu'il ne se passe rien. Je précise « pourrais-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît ? » J'entends une clé dans la serrure. La porte s'ouvre enfin et derrière elle, le visage de Daniel s'éclaire quand il me voit. « C'est toi ! » dit-il. Puis « tu saignes ! » en montrant mon bras. Puis « il te manque une dent ! » Chut, entre. Je le pousse dans la maison et referme la porte. Il lui demande où est son petit sac. Il me montre un sac-valise de 30 kilos dans lequel il a tranquillement fourré la moitié de sa chambre. Je soupire. Il sourit béatement. Sur le quai de Lyon-Pardieu, Daniel fait une crise d'angoisse terrible. S'écrit à meute la foule alors qu'il faudrait que nous soyons discrets. Il hurle « il va me retrouver, il va me tuer, il va me retrouver, il va me tuer, il va me tuer ! » Sans fin. Daniel a eu 18 ans cette année. Un soir que Gilles finissait sa troisième bouteille de vin, elle m'avait dit « quand je pense que Daniel a 18 ans maintenant, il suffirait qu'il puisse sortir de chez son père, il pourrait même venir vivre ici, en Angleterre, mais chez lui c'est comme une prison. » « On n'a qu'à le faire s'évader, j'avais répondu. » À la guerre de Genève, Daniel arrête de broyer ma main en la serrant. À l'aéroport de Genève, je jette mon cran d'arrêt dans les toilettes. À Londres, Gilles et Bette tombent à genoux en voyant Daniel. Ils pleurent tous ensemble dans un enchevêtrement de bras, de bonheur et de délivrance. « Je te détruirai, » me dit Walter dans un français où ne traîne plus la moindre trace d'accent anglais. Nous sommes face à face dans une salle du collège de Daniel. Walter est venu, il a lancé ses chiens sur la piste et il est venu jusqu'ici, jusqu'au collège. Mais le directeur que nous avions informé des sévices subis par Daniel a refusé que son père le voie. Il a appelé Gilles qui m'a appelé, en panique, terrorisé. « C'est toi qui es venu le chercher, qui es venu me l'enlever. Rends-le-moi ou je te détruirai. » Il s'avance vers moi. J'éclate de rire. « Pauvre Walter, qu'est-ce que tu veux détruire ? Je suis déjà morte, aussi morte que Daniel est vivant désormais. » Walter fixe longuement mes yeux avant de disparaître. Il ne reviendra plus. « Je ne comprends pas, dit Gilles, lorsque je quitte Angleterre. » Je ne trouve rien à répondre. Elle soupire, agacée, grimace, tape des doigts sur la table du bar de l'aéroport. D'un geste brusque, elle m'attrape les mains et me force à la regarder. « Tout le monde a peur de Walter. » « Tu le sais, non, tout le monde, il a tellement de pouvoir. » « Toi, tu n'en as jamais eu peur. » « Alors pourquoi avoir peur de cet homme-là ? » Je ne trouve rien à répondre. Un an a passé. Mes soirées sont des monologues interminables. Mes nuits des larmes silencieuses. Mon deuxième fils se tient assis, déjà. Au courrier, je reçois une lettre de Gilles que je vais lire loin dans le jardin, à l'abri du regard de Paul. C'est une photo au dos de laquelle elle a écrit « You can put a bird in a cage, you can keep the bird in a cage forever, but open the cage and let it go. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it never was. » Tu peux mettre un oiseau en cage. Tu peux garder cet oiseau prisonnier en cage pour toujours. Mais ouvre la cage et laisse-le partir. S'il revient, il est à toi. S'il ne revient pas, il ne l'a jamais été. Sur la photo, Gilles, Daniel et moi, souriant les uns contre les autres. Dans l'ombre sur la table, devant moi, un mug et du thé chaud.